Salut salut c'est Kedimany, ça joue moi ça picobello j'espère pour vous séparer Et nous voilà donc dans un nouveau tuto et cette fois-ci attention Attention car là moment unique sur Youtube, ce tuto étant exclu et unique sur Youtube Je n'ai trouvé nulle part ailleurs ce tuto que ça soit en version anglaise ou francophone Ce tuto que vous voyez là il est vraiment unique et d'exception Donc ce tuto c'est pour trouver comme le titre l'indique l'arc en vert du prince des cerfs Alors vous allez me dire comment j'ai pu trouver alors cette arme s'il n'existe pas de tuto etc J'ai tout simplement cherché toutes les armes qu'il y avait sur Dragonborn, sur des forums anglais etc Et tout à coup je tombe sur une arme unique qui est ce fameux arc que je vais présenter tout à l'heure Et c'était sur un forum de Skyrim en anglais, je ne me souviens plus le nom du forum Mais c'était expliqué comment l'avoir Et en fait maintenant je comprends pourquoi pas beaucoup de monde ont fait des vidéos dessus Pourquoi personne n'a fait des vidéos dessus car c'est vachement compliqué à l'avoir Car il faut des compétences spéciales Donc pour cela, pour l'occasion J'ai pris une sauvegarde qui n'est pas à moi J'ai une sauvegarde que j'ai trouvé sur internet Si vous voulez savoir comment prendre des sauvegardes qui sont d'un niveau supérieur Ou des sauvegardes cheatées avec des mods etc Allez dans la description, il y a le lien de ma vidéo pour avoir les mods sur Xbox 160 Sinon les joueurs de PS3 et de PC peuvent aussi avoir cet arc Mais ils font une certaine compétence Moi j'étais chargé à une sauvegarde qui n'est pas à moi mais d'un niveau supérieur Car je n'ai pas les compétences pour avoir cet arc Voilà, donc je vais vous expliquer tout d'abord Donc, première chose Tout d'abord, je vais vous dire tout d'abord Sinon ça ne sert à rien de continuer le tuto Il faut être un master dans le vol à la tire Voilà, tout est dit Donc le vol à la tire, il faut avoir les deux derniers perks qui sont juste là en haut Ça veut dire, permet de voler des objets équipés et permet de voler les armes équipées Ça, c'est les deux qu'il faut même Je ne sais pas si avec celui-là vous pouvez l'avoir Permet de voler les armes équipées Ah oui, 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 c'est bon Donc le seul perk qu'il vous faut c'est celui-là Ça s'appelle subtilisation Donc il vous faut un niveau de 70 en vol à la tire minimum Pour faire ce tuto et pour avoir ce fameux arc de verre du prince des serres Voilà, c'est assez long comme titre Donc il faut avoir ce perk-là et ce unique perk pour avoir cet arc Si vous n'avez pas ça, c'est fini pour vous Ça ne sert à rien de continuer Vous ne l'aurez jamais Voilà Donc il faut vraiment avoir ce perk Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'en fait Parce qu'en fait, le monsieur qui est juste là Il a l'arc équipé Voilà Et donc si vous n'avez pas ce perk Vous pouvez le fuir tant que vous voulez Vous ne pouvez pas voler l'arc Ou vous ne le trouverez pas dans son inventaire Donc il faut avoir ce perk pour voler les armes équipées Donc pour trouver ce cher monsieur Qui dispose de l'arc Bien sûr, on va faire du vol Qui s'appelle Fallas Elvaïne C'est aussi un vendeur Je pense que vous l'avez déjà croisé C'est ce fameux Un titan sous garde Voilà C'est à ce fameux comptoir commercial délabré Vous voyez Donc tout d'abord, bien sûr Il vous faut l'extension Dragonborn Comme dans tous les tutos que je vous présente quasiment maintenant Mais prochainement, ne vous inquiétez pas Je vais représenter des tutos sur Skyrim Juste une petite parenthèse Donc vous avez l'île de Solstheim Et vous allez pile poil vers le milieu Juste à côté du donjon de KMS Que je vous ai présenté aussi Où il y avait un joli arc aussi L'arc noir du destin Donc juste à côté Et vous avez donc ce comptoir commercial délabré Mais par contre Notre cher monsieur Se trouve seulement dans ce comptoir Vers minuit A partir de minuit tout simplement Comment on le sait ? Tout simplement parce qu'il laisse une lettre ici Je vais retrouver moi ici à minuit Alors Petite astuce déjà Il y aura beaucoup de personnes Qui vont venir ici à minuit pile Et qui ne vont pas le trouver Ils ne vont pas trouver ce monsieur là Car il y a une sorte de bug Chez des personnes ça bug Des fois ça bug Chez moi des fois ça bug Des fois ça bug pas Donc si vous venez là à minuit Vous ne le trouvez pas Ou si vous passez le temps tout simplement Jusqu'à minuit Et vous ne le trouvez pas ici Ou jusqu'à 1h du mat Il y a une astuce à faire Pour le spawner en fait En fait vous allez donc Appuyer jusqu'à Kagumas là Vous entrez dans le donjon Vous entrez dans le donjon à 11h 11h du soir Ensuite vous marchez Ensuite vous sortez de Kagumas Vous passez le temps jusqu'à minuit pile Vous marchez de Kagumas jusqu'à Jusqu'au comptoir Comment ça délabrait ? Et là Ce fameux vendeur va se respawner Voilà Voilà pour l'astuce Donc voilà pour ceux qui sont bugués Parce que ça m'est déjà arrivé Une fois sur deux ça m'arrive Je pense que ça va vous arriver aussi Si vous arrivez devant il ne va pas apparaître Vous n'allez pas rien comprendre Donc voilà l'astuce Vous allez là-bas à Kagumas vers 11h Vous sortez Vous passez le temps jusqu'à minuit Vous revenez ici à pied Je précise à pied Parce que c'est l'important Sinon ça ne marche pas Et puis vous le trouvez là Donc je vais vous présenter cet arc Donc si vous avez la compétence de volatir jusqu'à 11h10 Vous n'avez aucun problème pour le voler Vous avez Et le voilà C'est l'arc de verre du prince des CR Donc voilà Je vais vous présenter cet arc Je ne vais pas vous le montrer en démonstration Car je vais vous expliquer pourquoi C'est assez long à le montrer en démonstration Donc cet arc C'est un arc de verre normal Sauf qu'il a une bénédiction particulière Ça veut dire Accorde une bénédiction à la puissance Qui augmente tous les animaux Tous les 20 animaux tués Avec l'arc animaux tués Zéro Voilà En plus c'est un compteur Ça qui est génial Comme ça vous n'êtes pas obligé De compter combien il y a d'animaux Que vous allez tuer C'est pour ça que Je ne vous montre pas en live Tuer 20 animaux C'est pas mal chaud de trouver comme ça Tout à coup en live 20 animaux Je pense qu'il me faudrait Une heure au moins Donc c'est pour ça Donc je vous explique A chaque fois que vous tuez 20 animaux Avec cet arc en verre Qui est déjà pas mal costaud Vous pouvez l'améliorer bien sûr A chaque fois que vous tuez 20 animaux Avec cet arc Vous augmentez votre endurance Votre vigueur plutôt Votre vigueur et votre vie De 5 points Voilà Voilà la bénédiction de cet arc Donc à chaque fois que vous tuez des animaux Ça augmente de 5 points 5 points 5 points Etc Voilà Par contre je ne sais pas Jusqu'à quel point ça augmente J'ai testé 3 fois J'ai tué 60 animaux Ça augmentait Ça augmentait de 15 points Donc après je ne sais pas Combien ça augmente de plus Voilà C'est à tester Je vous laisse tester Donc voilà C'est pour ça que cet arc Est très très puissant Et très rare dans le jeu Parce que Comme je viens de vous citer Il faut une compétence unique Pour le voler C'est pour ça qu'il n'y a pas Beaucoup de monde Qui ont fait des tutos dessus Voilà Donc voilà c'est tout Pour cette présentation Après c'est un arc de verre Qui fait des dégâts normales C'est juste qu'après Qui vous accorde Une bénédiction Pour votre superbe vigueur Voilà Et votre santé Donc sur ce Je vous dis à la prochaine vidéo Si vous avez des questions Encore sur cet arc N'hésitez pas Et si vous avez encore Des remarques par rapport à l'arc Si vous avez utilisé Votre expérience Dites le moi Comment ça s'est passé Et comment jusqu'à quel point Ça augmente Etc Je serai très intéressé De voir le résultat Chez vous Et puis c'est tout Si vous voulez voir D'autres tutos Bien sûr à la fin de la vidéo Ou dans la description Allez Tchauban Et sur ce A la prochaine vidéo Tchis 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 – Sous-titrage FR 2021